Générique Bonjour Serge Lachimi Bonjour, bonjour à toute la Martinique Alors vous êtes président du parti progressiste martiniquais, candidat à votre succession à Fort-de-France pour les législatives Avant tout une réaction à l'édito de Jean-Marc Parti un bilan mitigé pour la présidence de François Hollande Oui je partage l'analyse de Jean-Marc, très synthétique mais qui résume bien un peu ce qui s'est passé en Martinique avec la gauche et qui a créé de déceptions en déceptions cependant on ne peut pas dire que tout le bilan est négatif, il y a quand même beaucoup d'apports, notamment la loi sur l'égalité réelle qui a permis juste avant la fin de la mandature de relever les petites retraites de travailler sur le complément familial pour mettre pratiquement au même niveau d'ici trois ans qu'au niveau national, la question de la transition énergétique a été bien abordée la question de la coopération régionale la question des enjeux liés aux habilitations qui ont été accordées pour permettre à la Martinique d'avoir plus de pouvoir sur le plan local il y a quelques avancées mais globalement Jean-Marc a parfaitement raison Le président Emmanuel Macron doit nommer son premier ministre aujourd'hui il pourrait s'agir d'Edouard Philippe député maire des Républicains du Havre il fait office donc de favoris comment analysez-vous cette possibilité d'avoir un premier ministre issu des Républicains ? Je veux d'abord saluer la victoire d'Emmanuel Macron c'est très courageux ce qu'il a fait en très peu de temps en un an il a réussi à mettre les conditions nécessaires à une victoire dans un contexte extrêmement difficile cependant on voit bien que son ni droite ni gauche commence à il faut faire des choix on ne peut pas rester dans le milieu tout le temps entre deux chaises donc si c'est Edouard Philippe parce qu'on ne sait rien du tout vous avez avancé sur nous-là jusqu'à maintenant on ne sait rien c'est donc les Républicains donc c'est la droite qui sera choisie à la tête du pays bon je respecte puisque c'était ça l'orientation prise par le président et il reste fidèle à lui-même le fait de nommer un premier ministre de droite c'est une orientation extrêmement précise il s'agit de rallier un maximum de personnes à droite quel sera le résultat à l'Assemblée nationale parce qu'il faut une majorité de gestion parce que vous pouvez être président et vous n'avez pas de majorité de gestion ça veut dire vous êtes en situation de cohabitation là il caponne d'où avant d'où vont-ils je pense en mettant quelqu'un de droite pour essayer de rassembler le maximum de personnes à droite cela veut dire que la partie gauche qu'il défendait risque d'empathie donc nous verrons est-ce que c'est surprenant ? non ça ne me surprend pas parce que si on n'avait pas cette position dès le départ il a été extrêmement clair il n'a pas joué avec les gens quand il dit ni droite ni gauche il s'est même beaucoup démarqué de François Hollande même si François Hollande essayait de le rattraper à la fin par rapport à sa victoire mais il a été extrêmement clair maintenant je ne participe pas à ce genre d'analyse là ni droite ni gauche je pense vraiment qu'il y a une famille il ne s'agit pas d'avoir une idéologie intégriste mais il y a une famille politique on est de gauche on peut avoir une tendance libérale aux sociales démocraties c'est des variantes mais on a quand même une famille de pensées il y a trop de personnes qui ont été tuées qui se sont battues il y a trop de victoires ou de défaites notamment toutes les avancées sociales et grandes libertés c'est la gauche donc je n'ai pas voulu lâcher la gauche même si j'étais conscient du bilan assez négatif de la gauche on va y revenir à quoi seriez-vous attentif pendant ce quinquennat qui s'annonce ? les intérêts supérieurs du peuple martinicain c'est ce qui m'intéresse et puis deuxièmement les grandes questions liées à la dignité humaine d'ailleurs c'est ce que j'ai apprécié chez Macron nous avons décidé de voter au deuxième tour pour lui c'est que sous les grandes bases républicaines de la dignité humaine c'est certainement le candidat qui est allé le plus loin possible quand il a parlé de crime contre l'humanité pour la colonisation j'ai apprécié beaucoup parce que certains l'ont critiqué en disant ah oui mais c'est l'esclavage qui est crime contre l'humanité ah bon parce que l'esclavage n'avait pas une espèce de cadre qui s'appelle la colonisation l'aider c'est un crime donc il faut être très clair là-dessus donc sous ce plan-là le fait de rester dans l'Europe il rassure mais je suis très attentif au développement du pays on a quand même 3-4 grands problèmes beaucoup mais le chômage des jeunes le vieillissement de la population notre capacité à avoir le maximum d'autosuffisance la vie chère quand on a une vie chère en plus on a quelques boutous fuscaux ça on coûte beaucoup c'est ça avec des augmentations de l'essence du gazoy de la fiscalité locale dans le sud et bientôt éventuellement un doublement de l'octroi de maire régionale et bien il faut faire très attention à ne pas punir la population encore à nouveau j'ai envie de vous dire Serge Le Chimi tout ça pour ça tout ça pourront au final appeler à voter au deuxième tour Emmanuel Macron est-ce que le PPM ne s'est pas trop impliqué d'abord dans la première de la gauche en appelant à voter Valls puis ensuite soutenant Benoît Hamon et faisant mieux allant même plus loin que le PS lui-même en excluant trois de ses membres parce qu'ils avaient appelé à voter Macron et pour au final se ranger à leur choix non attention je m'excuse je ne vais pas vous dire que vous êtes trompé mais il n'y a jamais eu d'exclusion par l'hypocrisisme il y a une suspension suspension c'est pas pareil oui mais bon personne n'a été suspendu au PS par exemple au PS personne n'a été suspendu c'est parce que le PS a sa manière de fonctionner et son niveau de fonctionnement et il n'y a jamais eu d'exclusion d'ailleurs il n'y a jamais eu de problème Macron au PPM d'ailleurs nous avons parrainé Macron personne ne le dit donc il y avait des problèmes avec les trois non non pas du tout il y a vous avez une instance qui s'appelle le comité national il y avait des camarades qui ont décidé de soutenir Macron donc on leur a dit soit vous pointez les congés du parti pour pouvoir vous exprimer c'est une règle qui n'existe pas mais c'est utilisé et on a été obligé de dire attention on ne peut pas avoir deux PPM qui s'expriment donc on a suspendu pour qu'ils puissent faire leur campagne tranquillement d'ailleurs il y a un troisième que vous ne citiez jamais qui est Daniel Roubaix qui a demandé une mise en congé du parti il l'est jusqu'à présent en mise en congé du parti il a souhaité faire campagne pour Macron il est plus libéral peut-être que nous et donc il n'y a aucun problème avec lui donc décision qui a été prise ils ont décidé après de démissionner nous avons pris acte c'est leur droit c'est leur devoir aussi de dire bon on va créer quelque chose on va faire quelque chose de nouveau je respecte beaucoup ça un communiqué laconique on a pris acte justement mais c'est parce que nous parlons d'un cancran ce sont des camarades on a l'impression quand même que c'est un soulagement ouf ils sont partis ceux-là pas du tout non 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 à la limite de bon débarras mais honnêtement franchement ce serait hypocrite de dire qu'on n'a pas été attristés de ça avec les deux indiqués Fred et Chaumet nous avons passé il y a aussi M. Gopette Gopette a fréquenté sporadiquement le PPM bon alors Fred et Chaumet ils ont on a connu une dizaine d'années incroyablement riches ils ont fait un travail considérable à la région donc on ne peut pas éclater de rire et de joie quand on perd deux camarades mais il faut respecter leur choix il ne faut pas les critiquer vous allez travailler avec eux quand même on verra ça nous verrons dans le temps rapidement le cas de Daniel Robin vous l'avez évoqué il est toujours en congé du parti mais il est aussi représentant officiel d'Emmanuel Macron ouais ça a commencé à devenir compliqué oui c'est vrai bon on verra il devra choisir nous nous sommes rencontrés mais naturellement ça me paraît évident on ne peut pas être dans deux mouvements donc il fera son choix Robin a toujours été clair il le sera encore parlons des législatives vous êtes confiant à Fort-de-France ? on n'est jamais confiant quand on va aux élections des fois on a le sentiment d'avoir très 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 bien travaillé c'était le cas en 2015 en décembre 2015 et puis on n'est pas choisi soit parce qu'il y a une alliance de dernière minute donc on est extrêmement prudent c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons campagne depuis à peu près d'un an et pour mobiliser sur le terrain la population ça nous a beaucoup manqué il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on était un petit peu absent du terrain absent de la proximité donc on essaie de réparer ça on a essayé pendant un an de le faire on continue et on verra mais ce que je souhaite c'est que d'essayer de passer au premier tour c'est pas de manière prétentieuse que je dis ça c'est probablement parce qu'il y a des risques d'alliances au deuxième tour donc j'incite auprès de la population en disant clairement ce qui s'est passé en 2015 peut se reproduire en 2017 donc il faut être très prudent et se mobiliser la seule chose ce sera très difficile parce qu'il y a beaucoup de candidats et deuxièmement il y a les 50% qu'il faut faire plus une voix plus un quart des inscrits ça ramène à 16 500 voix c'est pas facile j'ai déjà fait 23 000 voix mais aux élections municipales au deuxième tour 16 500 non non au premier tour au municipal voilà c'est possible mais ça sera difficile honnêtement ça sera difficile mais on se bat pour ça je suis très optimiste les observateurs disent qu'à partir qu'au-dessous de 13 000 voix le second tour serait complètement pourrait être chaotique on verra bon j'en sais rien mais vous savez les reports de voix au deuxième tour c'est toujours très compliqué avec 10 candidats déclarés à Fort-de-France la campagne risque d'être mouvementée et tendue d'autant plus que vos adversaires disent déjà que vous n'êtes pas sur le terrain et que vous êtes devenu le poteau mitin des pleureurs j'ai lu ça dans le matin dans le quotidien ah je ne sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai le sentiment fraîchement d'une très grande sérénité quand on analyse un analyse de la situation il ne faut pas mélanger les élections si ceux qui disent ça veulent m'entraîner sur la partie régionale en une fois je peux leur dire que la Martinique est plantée la Martinique est debout plus rien ne se passe mais ce n'est pas moi celle qui a dit il suffit d'écouter de la population pour dire rien n'est pas passé donc de ce point de vue là c'est peut-être le peuple qui le traite de pleureur donc c'est très clair pour moi nous considérons que la Martinique mérite mieux que ça mais nous sommes dans une élection législative le travail qui a été fait est considérable mais vraiment un bilan que je considère comme très bien avec une dizaine de rapports deux lois qui ont été portées par moi-même plus de 600 amendements dont un amendement très important qui est très cher pour moi c'est la reconnaissance des plantes médicinales locales la pharmacopée locale grâce à ces amendements gagnés à une voix vers 2h du matin on a pu faire reconnaître qu'en Martinique il y a une richesse biologique et que ce qu'on appelait avant nos guillemets de rasier sont reconnus déjà une vingtaine de plantes qui sont actuellement en cours de transformation Est-ce qu'à Fort-de-France vous n'esquiez pas d'être confronté au syndrome du parti unique et de l'usure du pouvoir que cela entraîne des générations et générations non connues qu'à Fort-de-France que le PPM je pense que vous confondez la fidélité avec la délision non ce n'est pas une question on n'a jamais une pensée unique le PPM est présent c'est resté très longtemps nous sommes très fiers d'être fidèles à nos principes on nous a beaucoup critiqué comme vous avez dit tout à l'heure d'avoir soutenu les socialistes jusqu'au bout on l'a fait parce qu'on est respectueux et fidèles aux valeurs dernière question vous allez siéger où si vous êtes élu à la majorité présidentielle ou pas ? nous verrons ça d'abord le parti progressiste martiniquais n'a pas changé il n'est pas allé en marche nous verrons après les élections nous irons d'abord au nom du peuple martiniquais au nom du PPM et ensuite nous allons siéger en fonction de l'organisation et du résultat des élections merci Serge Lechimi bonne journée à l'écoute de nos programmes merci merci